Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve concernant une vidéo news qui vient de sortir sur Call of Duty Black Ops 3 Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour du gameplay, pour de la news, pour tout sur Call of Duty Et surtout n'hésite pas de défoncer cette barre de like si cette news va te faire plaisir, si on pouvait atteindre plus de 1000 likes Let's go like, allez défoncez-moi cette barre de like Niveau gameplay, je vous ai mis une double nuque ratée à la FFAR, justement je voulais en faire une petite vidéo là-dessus Puisque la FFAR a été up, mais je vous ferai un facelive, ça tombe très bien Donc aujourd'hui on va se retrouver concernant une news sur Call of Duty Black Ops 3 Qui aurait cru qu'il y aurait une énorme news sur ce jeu-là ? On aurait pensé à justement une nouvelle arme DLC, et non c'est un nouveau contrat communautaire Concernant le camouflage Noël sur Call of Duty Black Ops 3 Alors ce qu'il va falloir faire bien évidemment c'est jouer beaucoup à Black Ops 3 Puisque après je crois que c'était 500 millions ou 50 millions, je pensais un peu Au cas où je vous balancerais l'image bien évidemment pour obtenir ce nouveau camouflage Noël Et bien évidemment à chaque étape, à l'habitude d'un Call of Duty Black Ops 3 Chaque nouvelle étape on pourra justement obtenir quelque chose Donc à 25% ça sera 5 largages de ravitaillement rare A 50% de nouveau 5 largages de ravitaillement rare Et ensuite on pourra avoir des sortes de pots de vin Et le pots de vin, je vais également revenir juste après Donc une arme de corps à corps que vous ne possédez pas Et ensuite une arme de distance que vous ne possédez pas Donc c'est plutôt assez cool pour les personnes qui n'ont pas toutes les armes DLC Qui continuent à jouer à Call of Duty Black Ops 3 Ou qui ont encore envie de jouer à Call of Duty Black Ops 3 C'est assez stylé, moi je vous le dirais quand même Gardez-le de côté Voilà, sait-on jamais, sait-on jamais Si Call of Duty Black Ops 3 décide de sortir de nouvelles armes Sait-on jamais Vraiment je vous le dis, gardez-les Vraiment, gardez-les Enfin bref Et surtout il y a un nouveau pot de vin que vous pouvez activer Donc ça c'est de nouveau plutôt assez cool De nouveau pour les personnes qui ne possèdent pas de nouvelles armes Sur Call of Duty Black Ops 3 Donc comme j'ai dit, un nouveau camouflage Black Ops 3 aime bien mettre des camouflages par rapport à des nouveaux événements Ils ont fait sur Halloween Comme j'avais fait une vidéo concernant Halloween Et là justement, un petit nouveau camouflage Ça peut être assez sympa Malheureusement il n'a pas été encore leak ce camouflage-là Mais il sera sûr et certain Comme je vous ai montré l'image Ça sera le nouveau camouflage Noël J'espère qu'il sera très intéressant Qu'il sera quand même assez beau Pourquoi je dis ça ? Parce qu'à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent de Call of Duty Ghost On avait eu un camouflage Noël Mais il était extrêmement moche Il était vraiment horrible ce camouflage-là Donc j'espère qu'au moins ils feront un truc assez bien concernant le thème Peut-être mettre un petit père Noël Je ne sais pas Enfin bref, peu importe Un truc qui justement est en accord Et qui passe super bien avec Avec justement l'histoire de Noël C'est vrai qu'Halloween Bof, voilà J'étais quand même un peu déçu On ne va pas se le cacher Franchement, quand j'ai vu Halloween Je me suis dit Bon, ils vont faire un petit truc assez cool Correspondant au truc d'Halloween, etc Ça pourrait être quand même assez intéressant Et au final, Halloween était quand même sacrément moche Le Blood Valentine, il est quand même assez beau Le Irish, je ne sais plus comment Irish Luck, il me semble Il est quand même assez beau Donc là-dessus, j'espère que le nouveau camouflage sur Call of Duty Black Ops 3 sera vraiment cool Parce que ça pourrait vraiment être quand même assez sympathique Et c'est quand même incroyable qu'à l'heure actuelle Le dernier Call of Duty étant Call of Duty World War 2 Call of Duty Black Ops 3 continue à rajouter du contenu Et ça c'est cool, ça c'est vraiment cool Il y a le pot de vin, donc ça c'est plutôt assez bien Vous pourrez quand même obtenir de nouvelles armes DLC facilement C'est vraiment un truc de malade Vous vous rendez compte que, limite, maintenant Maintenant, pour les personnes qui ne l'ont pas Qui peuvent justement activer les pots de vin Ou tout simplement en train de faire le défi communautaire Pour avoir une arme super facilement C'est avoir une arme DLC super facilement Il suffira juste de jouer Il suffira juste de jouer et qu'au final, vous allez être récompensé Bon, je trouve ça pas juste pour moi Parce que, comment dire J'ai toutes les armes DLC sur Call of Duty Black Ops 3 à l'heure actuelle Donc, on va dire que c'est quand même assez chiant C'est-à-dire que je vais recevoir, je sais pas, un pot de vin Je vais ouvrir un pot de vin au final Ça en vaudra même pas la peine Ça en vaudra vraiment pas la peine Donc, c'est quand même assez dommage là-dessus Pour les vétérans, etc Donc, justement, je trouve ça un peu débile Il y a déjà beaucoup, beaucoup de personnes Qui ont séché Call of Duty Black Ops 3 Et qu'on t'offre un pot de vin Et encore une possibilité d'avoir, justement, autre chose Peut-être, et je dis bien peut-être Que prochainement, ça va cacher une nouvelle arme Sur Call of Duty Black Ops 3 Rien n'est sûr, bien évidemment Mais quand même, quand on te propose autant de pot de vin Et que même le contrat communautaire va te filer un truc Pour avoir une arme à distance C'est quand même un peu bizarre Enfin, bref, les gens, c'est l'octet de tout J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en as pensé De cette news, etc Sur Call of Duty Black Ops 3 Est-ce que cela te fait plaisir ? Est-ce que jouer à Black Ops 3, ça arrive encore ? Moi, je joue à Black Ops 3 et à World War 2 Ça dépend des jours Des fois, j'ai pas envie du tout de jouer à Black Ops 3 Des fois, j'ai envie de jouer à World War 2 Et puis, des fois, c'est exactement le contraire Et même des fois, quand j'en ai marre des deux Call of Bah, je décide de décaler sur Fortnite Pour déconner avec les potes Enfin, bref, c'est plutôt assez cool Voilà, c'est plutôt assez cool Enfin, bref, les gens Je vais pas m'attarder encore plus longtemps que ça C'était Loctet 2 J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésite pas à partager la vidéo partout Mais vraiment partout, partout Autant que ce soit Twitter, Facebook, que tes potes Sois au courant Quelles news il y aura donc sur Call of Duty Black Ops 3 Moi, je vous dis bye Et à la prochaine Ciao, ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501